Chapitre 8 C'est un piège ! C'est par là, Adamérycar. Le prince Ephraim se trouve dans l'une de ses cellules. Très bien, allons-y. Sir Orson, quand avez-vous été fait prisonnier ? Il y a deux semaines, le prince Ephraim et moi avons été contraints de capituler. Nous avons été séquestrés dans ce donjon depuis ce sombre jour. Avez-vous eu des contacts avec vos ravisseurs pendant votre captivité ? Non, aucun. Ce sont les serviteurs du village voisin qui nous apportaient de quoi manger. Ils avaient reçu l'ordre de ne pas nous parler. Nous étions sans nouvelles du monde extérieur et de la guerre. Dites-moi, Asset, comment va René ? René a été vaincu. Le roi Fado, le roi est mort. Oh, mon roi. Je vous présente mes excuses, d'América. Je vous ai si mal servi. Vous n'y êtes pour rien, Sir Orson. Nous devons regarder vers l'avenir au lieu de nous lamenter sur nos erreurs passées. L'armée de Grado me poursuit pour me prendre mon bracelet. Mon frère apporte un mijou similaire. Il est donc lui aussi en danger. Un bracelet ? Ah, je me souviens. Le prince Ephraim l'a toujours au poignet. Et Grado voudrait s'en emparer. Dans ce cas, madame, vous devriez peut-être remettre ce bracelet à une personne de confiance. Peut-être, mais... Donnez-le à Seth ou à moi. Si c'est votre bracelet que l'Empire convoite, vous mettez votre vie en danger en continuant de le porter. Pour votre sécurité, votre Altesse, vous devez vous en séparer. Alors, que décidez-vous ? Nous devons tout faire pour protéger la pierre sacrée de René. Tout ce que vous dites est juste et sensé, mais... Sir Orson. Pardonnez-moi, mais je dois vous demander de bien vouloir me donner vos armes. Seth ? De quoi parlez-vous, Seth ? Ne voyez-vous pas que je ne suis pas armé ? Depuis quand les prisonniers ont-ils le droit de garder leurs armes ? Avez-vous été blessé à la tête pour dire des absurdités pareilles ? Si je me trompe, vous recevrez mes excuses les plus sincères. Mais tant de questions demeurent sans réponse. Pourquoi l'ennemi n'a-t-il pas envoyé de renfort quand nous nous battions dehors ? Vous êtes échappé de votre cellule et vous avez laissé le prince Ephraim dans ses chaînes. Pourquoi ? Comment savez-vous qu'il existe un lien entre les bracelets et la pierre sacrée ? Seth, il y a un malentendu, je... Et pourquoi ? Pourquoi cachez-vous une arme sous votre cap ? Comment ? Très bien. Vous n'avez pas changé, Seth. Si seulement Erika avait été seul, vous, il est impossible de vous duper. Orson, qu'est-ce que... Orson, pourquoi avez-vous trahi René ? Mon souhait le plus cher sera l'exaucé. Je vais avoir la chance de passer le restant de mes jours dans les bras de mon adorable épouse. Et une fois de plus... Que dites-vous ? C'est assez, vous en êtes bien sorti, Orson. Je prends la relève, vous pouvez retourner auprès de votre épouse. Qui êtes-vous ? C'est vrai que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis Thierrado. Je suis le bras droit loyal et talentueux de Valter, le général de l'armée de Grado. Vous êtes le bras droit de ce monstre. Et vous êtes le général Seth de René, c'est bien cela. Je croyais avoir un train d'un noisillon, mais on dirait que j'ai pris un faux con. Où est mon frère ? Ah oui, votre frère, il n'est pas ici. Cela, chaque filet, en voyant les forces de Valter se lancer à sa poursuite. J'ignore comment, mais il a réussi à s'échapper du château. Sa ténacité commence à m'exaspérer. Mais grâce à ma finesse d'esprit, nous avons pu tirer parti de ce malheureux incident. J'ai moi-même fait circuler la rumeur. J'ai fait croire au villageois qui était notre prisonnier. Le plan parfait pour attirer son adorable sœur dévouée, non ? Mon frère s'est enfui, c'est littéralement impossible. Par défaut, il y avait Valter pile à côté de lui. C'est... pas normal. Valter est juste un gros imbécile où ils ont triché. Je sais juste du scénario. Oui, et concernant vos retrouvages, je crois que c'est au paradis qu'elle va avoir lieu. Abrégeons, vous voulez bien ? Commençons par détruire ce beau qu'on ne vous laissait aucune issue de secours. Que tous les soldats se mettent en position. Tuez la princesse et ramenez-moi son joli bracelet. Et le pont est détruit, je ne sais comment. Et tout le monde court super vite. D'América, nous devons filer d'ici au plus vite. Mais comment ? Le pont est détruit. Zut. Oh, mon frère, je suis désolé, je... Je crois qu'il va falloir qu'on les bute tous jusqu'au dernier. Mode sanguinaire activé. Et nous voici dans ce que je considère comme étant le chapitre final de la partie, entre guillemets, tutoriel. J'exagère peut-être en l'appelant comme ça, mais bon. Dans cette carte-ci, nous sommes limités à seulement 9 unités pour diverses raisons bien spécifiques. Et j'ai été obligé de réfléchir, me mettre face à certaines décisions futures et ce genre de bêtises. Et je crois que je vais malheureusement me servir un peu de garcia. Je dis malheureusement comme si c'était une catastrophe, mais disons que ce n'était pas le plan initial. Mais maintenant, ça l'est à moitié, on verra bien. Donc, par défaut, nous allons vouloir Colm. On va devoir vider un peu leur inventaire aussi. Et aussi d'ailleurs, avant que j'oublie, bonjour tout le monde, ici, la 2e, et je vous retrouve pour un nouveau chapitre de Fire Emblem The Secret Stoughts. La dernière fois, nous avons fait une carte que je trouve plutôt ennuyeuse, pour être tout à fait honnête. J'ai pas vraiment fait de gros efforts pour améliorer la situation, je suppose, mais... Bon, jetez-moi une pierre. Mais juste une. Et si vous pouvez viser à côté, ça peut être bien. Mais dans cette fois-ci, nous sommes dans un chapitre un peu plus intéressant. Donc la question, c'est qui ? Je ne prends pas. Je veux du mage. Je veux Colm. Et par conséquent, je suppose que je vais garder Nemi, même si sincèrement, j'aurais presque envie de la retirer temporairement. Mais bon... Vanessa, je vais être retirée. Je vais retirer. Non, je vais garder France, pour diverses raisons. Mais normalement, c'est probablement lui que j'aurais dégagé. Et je vais prendre Garcia, mais j'aurais... J'aurais bien aimé dégager France, en réalité, parce qu'il est plutôt haut niveau. Mais... Je suppose que je vais retirer Joshua temporairement. Et... On va prendre Lutte. Le truc, c'est que Arthur tombe beaucoup moins bien que Lutte, pour le moment. Donc je pense qu'il a plus besoin de niveau qu'elle, parce que... Elle a eu quand même quelques descents, gain de niveau. Le fait qu'elle n'arrête pas de gagner en vitesse, c'est bien, parce que ça lui permet de compenser un peu le fait que le feu la ralentisse. Sa technique monte bien. Elle tombe juste mieux qu'Arthur jusque-là. Donc bon... Après, Arthur n'est pas non plus catastrophique, mais je pense que je vais prendre Arthur, même s'il y aura un désavantage au niveau du triangle des armes. Natacha et Mulder, vous êtes quasiment à égalité désormais, mais on va inciter sur Natacha un tout petit peu plus. Comme ça, ça les laissera un peu à égalité pour la prochaine partie du jeu. Ouais, on va faire ça. Au niveau des objets, par contre... Toi, t'es bien comme ça. Toi, t'es bien comme ça. On s'en fiche. Toi, bien entendu. Ah ah ah, non. Tu nous donnes ça. On s'en occupera plus tard. Non. Honnêtement, là, Albar, tu vas l'arranger. Je l'avais juste sorti pour le principe de rigoler un coup. Toi, t'es bien tel que tu es. Et donc, toi, on va te rendre quelques armes. J'avais pas du tout prévu de m'en servir à ce point, mais j'ai fait quelques réflexions récemment et toutes ces bêtises. Et ouais, par contre... Joshua, tu nous donnes le cuiracide. Ouais. Ouais, ça parait pas si mal. Je veux juste récupérer le cuiracide par principe de sécurité. C'est vraiment dommage qu'il montre pas à quel point on en est. Et aussi, vous voyez, grâce à ce premier soutien, j'en suis à 1% de succès. Et je suis sûr que ça ne représente pas grand-chose. Puisque, par défaut, j'en ai fait au moins 1, donc ça peut pas être 0, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, la carte du jeu, ou plutôt des prochains épisodes, parce que ça a au moins duré 2 à 3, j'aurais bien dit 3. Celle-ci est vaste. Et elle est beaucoup plus intéressante que la précédente, ce que j'apprécie. Dans l'entrée de jeu, on est un peu bloqué ici, avec une poignée de gus, mais on a 2 routes qu'on va vouloir emprunter. Par défaut, je tiens aussi à signaler que Ephraim, Ford et Kyle vont se ramener par ici. Et par conséquent, on pourra un peu les prendre en tenaille et arracher la tête de tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle on a 9 gus, alors qu'avant, on en avait 10. Guillaume, je l'ai pris. T'aimement, je n'aurais pu ne pas prendre Guillaume, mais bon. Donc, idéalement, je vais vouloir envoyer Garcia, tu te ramènes par là-haut. Et, vous, comme ça, ça ne me paraît pas si mal. Après, sur le papier, je n'ai pas besoin d'avancer Garcia à ce point. Mais bon, l'idée, c'est que Garcia va partir par là-haut pour attaquer ces types. Ça va lui donner un peu d'expérience, ça va lui permettre de rattraper un petit peu le radar que je lui ai fait prendre, parce que j'ai décidé de ne pas l'utiliser, mais maintenant, je décide qu'en fait, je vais peut-être devoir. Donc, on va avoir Garcia, Colm, Nemi et probablement Arthur qui vont partir par le nord. Alors, pendant que... Est-ce que je... Non, Guilhem va peut-être partir avec eux. Je ne vais pas lui donner partout en moins d'expérience, juste son niveau neuf, ce sera déjà pas mal. Mais ouais. En vrai cas, je vais vouloir lui donner son niveau neuf. Forcément, j'en ai parlé la dernière fois. Alors, j'admets que c'est à vérifier. Au final, j'avais lu des informations dessus et je n'ai plus réussi à retrouver la moindre donnée après, ce qui me laisse la question de est-ce que j'ai tout inventé ou est-ce que... Mais, globalement, je veux quand même tenter expérience. Je veux qu'Erika soit au niveau neuf de même qu'Efrème, mais il l'est déjà, je crois, et ne plus les utiliser. Donc, ça va faire que notre ami le boss va être lourd. Autrement, donc, on a un coffre ici et on en a deux autres là. On veut les piller. Il me semble qu'il y a du bon objet dedans. Alors, ici, il va y avoir, je crois, au moins un voleur qui va en surgir. Et ce voleur peut être intéressant déjà d'une parce qu'il va foncer soit à ce coffre, soit à ceci, même si je ne suis pas trop sûr comment il fait. Aussi, il y a de l'eau là-dedans, même si j'imagine que c'est normal pour qu'il puisse avoir de quoi boire si jamais ils sont en état de siège, je suppose, je n'en sais rien. Donc, techniquement, Ross peut traverser ça s'il veut, mais ça va être l'heure. Sinon, vous cassez le mur ici et vous pouvez passer. Le voleur en question possèdera un crochet, il me semble. Donc, lui, faucher pour en avoir un de recharge peut être vraiment très sympathique. Et autrement, nous avons le boss local. Tirado, aide de Valter, général de Grado. Je ne sais pas pourquoi il précise général de Grado parce qu'ils disent ça pour Valter. On sait qui est Valter, on l'a vu plusieurs fois, mais bon. Il a confiance en sa propre ingéniosité. Celui-ci est notre premier exemple d'un ennemi promu. Les généraux sont des classiques d'un point de vue boss ils ont tendance à avoir une très haute défense, une résistance supérieure à la moyenne parce que vos généraux en général auront peut-être 3, 4, 5 de résistance si vous n'avez pas de chance. Euuh, ça va. Comme il est sur un trône en prime, il possède plus 3 de défense et plus 5 de résistance donc ça lui fait un maigre 17 de def et 13 de rez ce qui signifie que normalement vous êtes supposé utiliser Ephraim pour lui arracher la tête avec la régine lift. Ce que je ne vais pas faire donc ça va être cool. Cependant, sa vitesse est médiocre mais il a 2 armes qui ne vont pas le ralentir donc il a 5 de vitesse d'attaque pure sachant que c'est lamentable sa technique est utilisante et il a une bonne force quand même il a de très hauts PV. En tant que général il faut aussi se souvenir qu'il possède grand bouclier donc il a 21% de chance de ne pas prendre de dégâts c'est assez peu 21% non, pas 21% par contre qu'est-ce que je raconte il a même pas 10% de chance de l'activer puisque j'ai personne qui dépasse le niveau 10 donc on s'en fiche à moitié grand bouclier peut s'activer mais c'est rare il est costaud il est lourd c'est un boss vraiment dangereux surtout qu'il a la lance en argent et cette cochonnerie est... les armes en argent sont parmi les armes normales comprendre pas d'effets particuliers qui s'achètent en boutique etc les plus fortes du jeu elles réclament le rang A donc par défaut vous devez être quand même très très haut d'un point de vue maîtrise mais elles ont une bonne précision un poids plutôt faible et une excellente puissance cependant elles coûtent cher et elles ont pas la blinde d'utilisation il a aussi un javelot pour Havre qui... mince forcément pour pas être bloqué à distance mais ouais vous remarquerez qu'ils lui ont pas donné une hache essentiellement pour aider Ephraim à lui arracher la tête aussi violemment que possible autrement sinon je pense que c'est pas si mal donc on va faire une petite sauvegarde complémentaire et on va juste lancer la carte donc mon cher Garcia ceci est la première fois que je t'utilise pour toujours pour ceux qui se demandent comment ça se fait que je suis aussi méchant envers ce pauvre Garcia considérant que je l'ai jamais utilisé j'ai fait remarquer plusieurs fois que celui-ci est littéralement comme Dorcas du précédent jeu il a quelques différences ici ou là mais c'est Dorcas ça s'arrête là c'est... il y a sincèrement aucune différence concrète entre les deux et j'ai utilisé Dorcas dans une de mes parties et je l'ai trouvé pas génial tu le tues pas ce qui m'arrange à moitié parce que j'ai d'autres persos qui pourraient profiter du fait que ce qui m'ennuie c'est cet archer là-bas et toi mais toi tu vas être bloqué non tu vas pas être bloqué par le pilier j'imagine que le pilier donc ouais les piliers sont nos équivalents des forêts donc c'est cool à utiliser alors on a pas vraiment de fort parce que techniquement on est dans un fort donc ouais le truc c'est que j'aurais quand même voulu lui taper dessus sans mettre tout le monde trop à risque mais ouais non j'aurais dû avancer davantage France ou les répartir différemment tant pis parce que toi tu peux toucher tout le monde mais toi tu peux plus l'atteindre donc ok toi tu vas te mettre ici tu vas le chewing évite de le tuer s'il te plaît merci et quoi que compte j'ai pas envie de le donner à Erika je pourrais le donner à Rose vu qu'il est quand même très à la bourre le problème c'est qu'après c'est toi qui va bon on s'en fiche Garcia aura ceux qui sont plus loin Rose est de base là tout de suite supérieur à son père largement j'aurais pas dû dire ça il a gagné un niveau mince mince non non tu as besoin d'être meilleur parfait merci pas que ce fût un magnifique gain de niveau mais il a gagné en technique donc j'apprécie et un peu de résistance ne lui fait pas de mal même si sincèrement c'est pas le plus formidable mais ouais il tourne bien Rose est vraiment un gros piloufas c'est pas le pire des piloufas mais sincèrement c'est quand même un peu une sorte de piloufas à cause de ses limites donc ouais je sais pas qui va attaquer je m'en fiche toi de toute façon t'es limité jusqu'au pilier donc on va juste avancer tout le monde donc j'ai envoyé pas mal de gens vers le nord étant donné que ben comme dit plusieurs fois c'est pas comme si j'avais pas recevoir trois gus à gauche euh toi tu peux te mettre là je vais te laisser le javelot vu que Erika tu peux te caser ici et Natacha tu restes un petit peu en arrière donc ça j'habite il peut être un minimum Délika et Crotte j'avais vraiment espéré qu'il attaque Garcia plutôt surtout que il meurt dans les deux cas mais j'imagine que sa précision était tellement lamentable à cause du pilier qu'il estimait que ça valait pas le coup et ils ont repris une clé de porte et ce type décide non non ah d'attaquer Guilham il double ce qui est logique c'est quand même un bon sang des épéistes et toi quac alors l'intelligence artificielle tend à se baser le plus souvent sur les personnages sur lesquels ils peuvent faire le plus de dégâts mais il y a des fois où ils leur font favoriser les ennemis qui sont les plus ouais non il y a quand même pas mal de chaman donc j'ai bien fait de prendre quand même Arthur j'avais pas fait attention Erika qui aurait frais j'entends du bruit ça vient du couloir Est on dirait qu'on se bat par là-bas ce reste le général Seth et la princesse Erika nous poursuivons un double objectif sauver Erika et vaincre l'ennemi considérant que Erika est avec Seth lequel peut dégommer tous ses types sans même se poser de questions et aller boire une petite tasse de thé en même temps je pense que la ferme Ephraim Kai Ford vous êtes prêts ? oui si plus que jamais cher Ephraim nous devons d'abord joindre nos forces à celle de la princesse Erika nous devrions être en mesure de les rejoindre en prenant le couloir Est allons Kyle pourquoi se compliquer la vie ? ce serait bien plus simple de les écraser des deux côtés pourquoi se compliquer la vie ? tu es aussi insolent qu'un fruit d'un si là quoi que ce soit la princesse Erika les chevaliers de René ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes et ça va je compris calme-toi ou tu vas ne faire une syncope c'est au prince Ephraim de décider comment procéder votre altesse nous attendons vos ordres sur Ephraim vous deux suivez-moi je ne vais pas répondre à vos questions donc ouais nous avons récupéré Ephraim qui est bon sort niveau 9 avec des statistiques de malade partout parce qu'il m'a fait des plutôt bons gains de niveau non sérieusement il tombe bien mais honnêtement Erika tombe très bien aussi elle a gagné beaucoup en défense et en résistance qui sont deux statistiques normalement dans lesquelles elle n'est pas spécialisée ses PV restent un peu faibles mais il faut dire elle commence à quoi ? 17 PV ou je ne sais plus ou 16 j'ai oublié elle commence super fait peut-être qu'elle est à 18 mais je ne sais plus bref il n'y a vraiment que la force qui me chagrine mais au pire je claquerai une baguette dedans parce que honnêtement ouais ça s'adève et ça reste avec plein de montées c'est cool néanmoins nous avons aussi ses deux angouilles lui le roi D9 et lui le monsieur j'aimerais bien qu'il gagne un peu de vitesse quand même parce que ça fait une grosse différence mais ouais je vais d'abord agir avec eux parce que j'ai la très mauvaise habitude de les oublier parce qu'ils sont dans leur coin le truc c'est qu'Efram je ne veux pas te faire agir évitez de les laisser là parce que des renforts ennemis vont se ramener par ici et ça va pas être cool Kyle t'es celui qui est le plus à la bourre pour le moment tu vas juste t'avancer ici et tu vas rester avec cette arme là toi tu vas t'avancer ici et toi tu vas juste rester là je veux pas les faire avancer trop rapidement ils sont plutôt haut niveau comparé au reste de mes troupes donc crotte pendant ce temps Arthur Arthur t'es pas blessé non ? non parfait Arthur tu vas te ramener ici et tu vas attirer ce chaman parce que comme ça il ne nous cassera pas les pieds vous avancez par là-haut pour ouvrir les portes je pourrais utiliser la clé mais sincèrement je conseille de privilégier le Ross je t'envoie de quel côté Garcia va s'occuper des gens là-bas je préférerais que tu pars de ce côté-ci toi tu vas probablement faire juste ah mais non tu l'as déjà tapé dessus et t'es proche du gain de niveau donc mince enfin je veux pas qu'il le bute il y a d'autres qui peuvent en bénéficier j'imagine Eric tu as le buté j'aurais du mal à te donner ton niveau supérieur dans cette carte si je te fais tuer personne et tu vas pas pouvoir faire grand chose contre Tirado sûr la rapière va avoir un gros bonus contre lui mais entre sa force médiocre et la puissance moyenne de la rapière et le fait qu'il a une défense de malade et le triangle des armes en sa faveur oh ça va pas aller loin tu la tires tu la tires parfait donc on va juste ramener un peu nos troupes par ici on va pas aller trop rapidement non plus mais on va essayer de faire en sorte qu'il a une autre